Il est inadmissible que les juges rendent des décisions et que les prêtres refusent de les appliquer. Dans quelques temps, nous allons avoir des problèmes de confection des listes. On nous dira qu'on n'a plus le temps pour faire des élections locales. Si on n'a pas le temps pour faire des élections locales, ça va impacter sur les élections législatives. Macky Sall ne veut pas faire des élections en 2022, parce qu'il a peur d'avoir une majorité hostile au niveau de l'Assemblée nationale. Les gens sont en train de manœuvrer pour qu'il n'y ait pas de direction législative. Mais ça, c'est inacceptable pour notre pays. Et à partir de maintenant, Thies va être debout et va combattre toutes ces manœuvres-là, ce qui empêche une bonne respiration de la bonne façon. Il y a des choses. Parce que c'est moi, on voulait se tenir en 2015. Aujourd'hui, il a choisi son camp. Thies va rester debout, une ville debout, une ville dynamique, une ville révolutionnaire. Il n'est pas aussi normal, ce qu'on est en train de faire à un certain nombre d'élus. Il faut qu'on arrête. Il faut que l'égal traitement des citoyens reste un principe démocratique, un seul principe en matière d'élection. C'est pour ça que nous, non seulement on se battra pour que les élections se tiennent, on se battra pour que les législatives se tiennent, mais on se battra aussi pour que les droits de tous les candidats aux élections, même pas seulement ceux qui sont de notre camp, mais de tout le monde. Tout le monde. Tous les droits vont être respectés à Thies. Nous allons nous battre pour contre le système électoral, le système électoral du début à la fin, parce que c'est un enjeu majeur pour Thies et pour le Sénégal. Il n'y a pas une élection locale. C'est une élection locale à un enjeu national. D'où on a décidé ? C'est Mahmoud Saleh qui le dit. Il dit que la candidature de Macky Saleh en 2024 se trouve dans les élections de 2022. La paix politique, la stabilité politique, la paix politique et la séances overlooking les pucevra talkin' TOI. La paix sociale dans notre pays se trouve dans chacune de vos cartes d'électeur. Si nous avons voté en 2022 local et législatif, si nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté. Nous avons voté en mandat 2024, nous avons voté. Nous avons voté en place, nous avons voté en place, nous avons voté en place. Dans le Sénégal, nous sommes tous responsables.